Salut tout le monde, revenons sur, alors en l'occurrence nous sommes sur Might and Magic 5, donc j'ai trouvé à côté de chez le Blacksmith, il y avait le centre d'entraînement. Ne me demandez plus où ils sont, je saurais plus vous dire, mais ils sont quelque part. Là, il y a le centre d'entraînement et à côté il y a le Blacksmith, du coup en fait c'est une ville avec toutes les commodités qu'on peut en attendre, donc je vais peut-être rester un peu plus longtemps sur le sur le contenu Might and Magic 5, asseoir donc le Darkside. Darkside of a Ghzine. Euh... Melon de manga. Zippo a trouvé du manga Melon. Vous êtes au beau du monde. Alors... Je parle du contenu Might and Magic 5 parce que je rappelle que en réalité Might and Magic World of Xen, c'est pas un jeu, ce sont deux jeux, Might and Magic 4 Clouds of Xen, Might and Magic 5 Darkside of Xen. Et c'était quand même assez original parce que si vous aviez ces deux itérations successives de la saga, d'abord vous pouviez jouer aux deux en même temps. Imaginez que vous puissiez jouer, je sais pas moi, à Baldur's Gate 1 et Baldur's Gate 2 en même temps. Ou que vous puissiez jouer à Might and Magic 6 et Might and Magic 7 en même temps. C'est à dire que vous décidez en plein Baldur's Gate 2 de quitter Atcatla pour retourner à Baldur's Gate et faire des quêtes à Baldur's Gate et puis retourner à Atcatla quand vous le voudrez. C'est comme si par exemple le contenu Tales of the Sword Coast, vous vouliez le faire pendant vos pérégrinations à Atcatla. C'est original ! Dans l'idée c'est tout à fait original. J'aime vraiment beaucoup l'idée vraiment qui est derrière ces deux jeux, qui est d'en faire vraiment une saga sur le monde de Xen. Alors, Nibleur, le chien singe, y'a rien dans ce monde que je n'aime plus que les melons de manga. Malheureusement les meilleurs, les plus doux, poussent dans la région sud des prairies, qui est aussi la demeure des vicieux centipèdes. Ramenez-moi du manga melon. Ah bah, il était temps ! J'étais en train de mourir de fa à vous attendre là ! Tu fous ma gueule ou quoi ? Maintenant que vous savez que vous êtes melons, je peux aller rendre visite aux donjons dans la forêt. Je peux vous dire d'aller rendre visite aux donjons dans la forêt des sprites. Et une fois que vous y aurez été, revenez me voir. Alors, vu que ça semblait être des sprites ici. J'imagine que c'est la forêt des sprites. Aïe ! On s'est vautré comme des merdes ! Un message sur un papier en tête de la guilde des voleurs dit à tous les membres, les trolls ont volé notre or. Alors, récupérez-le quel qu'en soit le coup ! Ah, c'est l'heure de la guilde des voleurs ici ! Non, j'ai pas envie de descendre dans le trou à troll, merci ! Si la prochaine fois, je pouvais éviter de me casser la gueule comme un gros blaireau au fond d'un trou, c'est le même ! Il n'y en a qu'un seul de troll hall ! C'est simplement juste en train de tourner en rond ! Ah, il va encore falloir utiliser un truc éterré là ! En fait, le troll hall, la première fois, je pense que tu n'as pas le choix, tu es obligé de te casser la gueule dedans ! Et après, une fois qu'il est apparu, bah du coup, voilà quoi ! On trouve une note qui dit, attention aux rapides ! Je ne peux pas jouer au héros alors, s'il y a des rapides ! Je pense que de toute façon, il va falloir passer par là, sinon on le sort un truc éterré là ! Où est le truc ? Je peux encore lancer haut un paquet de fois ! Mais ce n'est pas vrai encore ! Vous n'avez pas marre de vous casser la gueule comme des cons ? Le problème c'est qu'en fait il n'y a rien ici ! C'est au quart de la forêt et il n'y a rien à faire ici mon pote ! De toute façon on va dormir ! Parce qu'il faut qu'on s'en sorte ! Oh ! Medusa sprite ? Alors Charla la sprite ! Charla première des sprites ! Nous avons un problème ! Les orques ont kidnappé l'une de nos soeurs ! Pouvez-vous nous aider ? C'est un hold-up ! Donnez tout votre pognon, tout vos gemmes et tout vos disques d'énergie et personne ne sera blessé ! Non mais non ! On va être coopératif ! Allez au temple de barque et libérez-la ! Ouais moi je veux bien mais il faudrait peut-être m'expliquer où c'est et comment on y va ! Parce que s'il faut utiliser Etherlize 25775 fois... J'aurais assez aimé que tes sprites arrêtent de m'attaquer quoi ! Si tu veux que je travaille pour toi ce serait bien que tes sprites ne m'attaquent pas ! Bon après j'en fous hein ! Je les fonce hein ! Qu'est-ce que tu regardes ? Tu n'as même pas la clé ! C'est quoi cette chose ? Oh bah sans Ether et sans le truc éterré là c'est pas la peine ! Bon faut aller trouver le Temple of Barque ! Ah ça à low level c'est juste impossible d'aller là-dedans quoi ! Si on part par l'Est, est-ce qu'on arrive quelque part ? Si on part par l'Est, est-ce qu'on arrive quelque part ? D'accord ! C'est pas vrai hein quand même tout ça ! c'est pas brillant tout ça, on va partir par là bas parce qu'on sait qu'on arrivera quelque part à un moment donné ou pas d'ailleurs alors plutôt ou pas d'ailleurs c'est ce truc là c'est quoi ça comme endroit ouais ouais bah écoutez mes enfants c'est pas génial ça ouais ouais je crois que j'ai rentré en ville je suis en train d'utiliser toute ma bouffe et puis le temple off-barque je n'ai aucune idée où il est et en fait pour réussir à me sortir de là il me faut un paquet de et je sais pas du tout comment y aller voyez vous ça, it is the problem parce que si je fais ouais ça mène nulle part ça donc j'aurai aussi vite fait de faire un petit home portal vers castle view 1 ça sera a priori beaucoup plus simple vous ne m'avez pas ramené de mongo melon mais tu mériterais que je te ramène autre chose dans ta gueule ma main il nous a demandé la clé n'est ce pas ah je le savais pour un autre manga melon je te le donne je te la donnerai quel crevard ce ce personnage phallista la licorne oh cette blague mais tu étais pas mort toi je suis ravie que vous avez trouvé cet endroit sans votre aide je serais incapable de retourner pour renouveler ma magie et ma jeunesse parce que tu as sauvé ma vie j'utiliserai ma magie pour restaurer la tienne cool phallista la licorne elle est bonne celle là tu avais été censé être tué par les pas par les sorcières toi hé au secours je suis détenu au château black fang signé renne kalindra dirigente de dark side frère rager le moine il y a un mot pour ce que les moines de castle view étudie euh certes qu'est ce que ça peut être est ce que j'ai pas des notes quelque part non mais j'ai pas des notes sur tout ce qu'ils disent les moines euh que j'essaye de me souvenir les moines qu'est ce qu'ils étaient toqués les moines ça c'est sûr c'est sûr C'est parti. 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 Parti. Ok, ok, ok. Il me semblait qu'on avait obtenu autre chose. Uh, anneaux de charisme. Pfff. C'est de la personnalité, non? C'est pour un prêtre. plus 12 en personnalité ah ouais mon cochon alors elle a combien 132 le silver charm je pense qu'on peut l'enlever le charismaring et du coup en mana tu passes à 156 ah il n'y a pas à chier il n'y a pas à chier c'est du bon c'est du très bon ah il n'y a pas à chier c'était de la qualité tout ça merci pour le melon voilà ta clé et 10 000 xp je pense que c'est là où j'étais tout à l'heure le mec me dit you don't have a cue connard excuse moi pour cette grossièreté je pense qu'il y a pas à chier c'est pour ça c'est la dernière c'est la toute elle c'est la toute aren't Allez donc, il faut vraiment une paire du temps. Qu'est-ce que tu as regardé ? Vas-y dans. J'aurais dû utiliser Lloyd's Beacon, en fait, si j'avais su. Book of Barkman. Le Barkman se vengera. Seuls ceux qui ne sont pas des disciples de Bark finiront par nourrir les feuilles de l'arbre au lieu des racines. En fait, Barkman, c'est l'homme écorce. L'homme écorce sera lorsque cet acte blasphématoire sera commis et il viendra du tronc de l'arbre pour frapper les blasphémateurs de son courroux vertueux. Oui, mais créant, vous tomberez devant lui comme le blé devant la faux. Il y a des âges, bien avant que l'homme ne marche sur terre, il y avait l'écorce. De l'écorce vint tout ce qui est bien. Les racines de l'écorce tirent de l'eau de la terre. Les feuilles de l'écorce tirent leur nourriture du soleil. Les branches de l'écorce, tenez le ciel au-dessus du sol jusqu'à ce que le ciel ne tombe et écrase le monde sous lui. Enfin, quand je dis l'écorce, c'est Bark, c'est peut-être le nom du dieu Bark, en fait. Mais bon, en français, ça traduit par écorce. Un jour, Bark, donc l'écorce, a décidé de se promener sur terre. Et ainsi il fit, il apporta le ciel sur ses voyages tout le long de la terre, car il n'y avait pas d'endroit pour que Bark puisse reposer le ciel. Pendant de longues années, se arpenta-t-il la terre et beaucoup de choses il vit. Mais il n'y avait personne pour parler avec lui. Alors Bark a créé un plan pour fabriquer des gens à qui parler. Et il a demandé au ciel de faire tomber la pluie. Le ciel, reconnaissant à Bark de l'avoir amené avec lui si longtemps, fit tomber la pluie sur Bark. Les douces fleurs de Bark poussèrent lourdement avec la pluie et beaucoup tomba sur le sol. Certaines des fleurs tombèrent dans l'ombre, d'autres dans le soleil. Des fleurs viennent tous ceux qui marchent, ceux qui rampent, ceux qui glissent. Les créatures de l'ombre sont devenues les monstres de Xyn. Les créatures du soleil sont devenues les animaux et les races humanoïdes. Bark vit ce que Bark et le ciel avaient fait. Et c'était bon. Maintenant que Bark avait des hommes à qui parler, Bark décida de se reposer où Bark était et de parler aux humains pour un moment. Bark planta des racines profondes et Bark parla aux humains. Les humains qui parlaient à Bark le plus devinrent les disciples de Bark. Les disciples parlent à Bark, à ses racines, ce qui est l'endroit où Bark garde ses oreilles. Quand à la fin, personne ne reste pour parler à Bark, Bark promettra de prendre la route à nouveau. Jelou cette histoire. Ça pique. C'est encore fait défoncer, hein. Donc toi, tu t'es encore fait péter ton armure, quoi. Non, pas encore. Ça viendra. En même temps, on a pris un putain. Pourquoi c'est lui qui a lancé et été réalisé, s'il vous plaît ? Je sais pas ce que c'est ce bruit de fond, c'est assez dégueulasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, f*** ! Heureusement que c'est des mobs de merde, hein, parce que, punaise, sinon, ça serait lourd dingue. Nathan, le prisonnier, hein, merci de nous avoir sauvé des orques. Souvenez-vous, les orques savent sauter. Je m'en souviendrai. Merci de m'avoir sauvé, euh, ça fait des jours que j'ai pas eu le soleil. Oh, là, on voit bien que c'est vide, hein, les enfants. Ok ! On va dormir, on a pris trop plein la tronchetta, quoi. Oh, les pièges, ils sont relous, hein ! Puis, je sens qu'on va reprendre souvent nos sauvegardes, parce que, punaise. Là, on va reprendre le piège. Le problème, c'est que, là, on va être obligé de se le repayer, là, le piège. C'est relou ! Je vous le dis, je vous le dis comme je le pense. C'est relou, parce que, là, je pense que la moitié des gens n'ont plus d'armure, là, déjà. Bon, enfin, il n'y a plus qu'une seule personne qui a l'armure, quoi. Ça va me coûter un bras, de faire réparer tout ça. Alors, prenez l'écorce de l'arbre, mettez-y des cendres. Les cendres symbolisent le yak. Barque de mou, marcher en congrégation en cercle, autour de l'arbre. Et la moitié d'entre eux doivent chanter yak, et l'autre, moitié mou. Après, trois circuits autour de l'arbre, commander aux prêtres, quoi, de s'asseoir là où ils sont, et de se prendre les mains en continuant à chanter yak et mou. Alors, lancement, lentement, il faut accélérer le tempo et le volume jusqu'à toutes les gorges. Hurlent yak et mou, yak et mou. Maintenez le crescendo tant que les voies de ceux qui vénèrent peuvent le maintenir. Puis, avec un mouvement subi, plantez la sainte écorce de l'arbre, avec les cendres dans le sol, à côté de tous les autres plans de la sainte écorce. Ce sera le signal pour la congrégation entière de se taire. Les cérémonies du matin seront alors complètes. Allez prendre le petit déjeuner, puis répétez avant le repas. Ces gens ont l'air chelous quand même. Je ne sais pas s'ils avaient fumé, les gars de 3DO, mais c'était de la bonne. Ça a l'air d'être tout à fait de la bonne. Glowing, Longbow, c'est quoi Glowing ? Glowing, sur les armes ça ne fait rien, sur les armures ça fait 5 résistances à l'énergie. On a une Static Belt, je pense que c'est la résistance à l'électricité, et une broche du guerrier. Alors, Static Belt, c'est 9 résistances à l'électricité, je pense que lui il n'a pas de nom. Alors, on va lui donner un peu quelque chose à lui. Warrior, c'est quoi Warrior ? Plus 5 en Might. Toi tu as déjà beaucoup en Might. Lui il n'a rien. Alors on va lui donner à lui. Tiens, on a encore ça, je te fais notre ranger. Il a l'air gigantesque ce donjon. Il a l'air gigantesque ce donjon. Putain merde, je n'ai pas vu ce que j'allais chauffer. Allez ! Mange ton piège. C'est bon pour ton régime alimentaire. Alors, la Corse s'appelle la Sève, tirée de l'écorce à différentes périodes de l'année, feront différents types de saintes potions. Les potions rouges peuvent être utilisées en été, car rouge est la potion de la force physique, et Barque est plus fort durant l'été. Les potions vertes ne peuvent être obtenues que pendant les jours les plus froids de l'hiver, car les potions vertes sont les potions d'endurance, et pendant que Barque endure l'hiver, la sève de Barque coule, contenant la puissance de son endurance. Les potions jaunes doivent être faites pendant... Les potions jaunes doivent être faites pendant... Je rends beaucoup de bouffe encore. 13 jours, bah encore heureux, parce que punaise ! Je dois avouer qu'il est assez relou ce niveau-là. Sur les pièges, je ne sais pas comment tu es censé les éviter, donc... Alors, la sève de Barque coule avec la puissance. Conservez la sève précautionneusement et ajoutez-y la sainte écorce de Yac sur la source... Pardon... Le jour de l'équinoxe de printemps, pour rendre la sève puissante. La sève pourra créer des saintes potions qui amélioreront la santé du personnage et le caractère du buveur. Mais buvez avec précaution. La sève coule lentement et la fabrication d'une potion sainte est un processus très lent que l'on ne peut pas accélérer. Les saintes potions doivent être réservées pour les disciples de Barque, car Barque requiert que ses clercs soient forts de corps et d'esprit. Je ne sais même pas si ça sert à quelque chose, si ça a un effet quelconque, ce qu'on fait, ou... Ce n'est pas grave. Putain, mais ces pièges, ils me défoncent, c'est un truc de malade. Donc là, on va devoir se battre sans armure. Et là où c'est relou, c'est que de toute façon, là, en quittant le bouquin, je vais devoir me reprendre un de piège, j'imagine. Alors, Arthur, tu vas trouver une masse. Quoi que masse, masse en cristal. C'est moins bon que ce que j'ai... Voilà, Gold Flail, maintenant, tu m'étonnes. Leurk Shaman, il a l'air chaud patate, hein. Je vais te dire, c'est pas marrant comme donjon, ça, disons, ça bastonne. Bouclier en lapis, est-ce que c'est mieux que ton bouclier ? J'en sais foutre rien. Mais au moins, ce bouclier, il n'est pas cassé. Vous allez borcher une boule. de Følmec. Il y a des choses cheloues ici. Tant que tu es sur le chemin du milieu, tu vois des trucs. Alors, on commence à trouver du stuff là. Bronze bardiche. Alors bronze, c'est à dire que tu fais de toute façon moins de dégâts. Donc ce ne sera pas intéressant. C'est du bonus aux chances de toucher. Bronze c'est plus 2 aux chances de toucher mais moins 2 aux dégâts. C'est dommage parce qu'une bardiche c'est 4 à 16. Puis suppu être utile. Suppu. Mais finalement je crois que ça ne le sera pas. Qu'est-ce qu'on a ? Du leathering male. C'est à chier. Excusez-moi d'être un peu vulgaire mais voilà. Cap en corail. C'est plus 1 aux classes d'armure. Le problème c'est qu'on ne sait plus ce qu'ils ont comme cap ces autres gens. Parce qu'ils sont tout cassés. Ils sont tout cassés ces gens. Ça fait déjà un moment que je suis sur ce jeu. Moi je pense que d'ici 10-12 minutes on arrêtera cet épisode. Il faut vraiment que je regarde ce que j'ai comme boots parce que c'est relou. C'est bien pour les gens qu'on leur stuff pt et tout mais c'est temporaire quoi. Alors. On a explosé en éclatant un tonneau. C'est ballot. On peut l'entendre. Les gens ont été sauvés. Les gens ont été sauvés. On peut nous aborder. On peut les voir. On peut plus. les chamans orcs racontent des mensonges enfin le chamans orcs racontent des mensonges et son thé est empoisonné attention à vous ok donc s'il me propose du thé je refuserai merci pour le l'indice j'ai l'impression que might and magic 5 est clairement plus difficile que le 4 je rappelle que enfin je rappelle might and magic 5 il faut savoir que c'est un jeu que vous pouviez faire indépendamment du 4 donc vous commenciez niveau 1 castle view et puis à l'aide des quêtes vous gagnez des niveaux et puis vous progressez mais c'est également un jeu que vous pouvez faire en important des personnages le might and magic 4 ce qui veut dire que vous un peu comme ce que je fais c'est à dire que là j'ai pas importé les personnages mais je veux dire tu peux arriver à castle view débuter might and magic 5 avec des persos de niveau 15 minimum donc des persos tout de suite relativement plus haut niveau et qui vont entre guillemets un peu marcher rouler sur le contenu du jeu ça c'est c'est oui sympa pourquoi pas il faut juste par contre bien garder à l'esprit que si vous commencez avec des persos niveau 1 ici vos persos ils sont moins bien stuffés et moins balèzes que les miens et les miens ils sont déjà défoncés par les pièges et tout et je trouve que c'est assez et par les chamans et je trouve que c'est assez chaud si vous commencez avec des persos bas level on va pas dormir les enfants parce qu'on est plus exactement en état là avant de détruire ce truc on va sauver ah c'est radical hein les black barrel tu touches pas mec c'est tout c'est comme ça donc en fait cette salle elle servait à rien c'est juste une salle pour rien et les mobs à bâcher c'est tout bah dites moi on a chopé du stuff je suis pas complètement con j'ai bien vu qu'on a chopé du stuff anneau de santé toi cet anneau d'argent je pense qu'il vaut rien et du coup tu vas mettre cet anneau de santé alors health ça donne quoi exactement comme bonus plus 6 c'est pas énorme c'est même presque un peu gênant alors ring made chain made en silver je crois que c'est mieux que ce que t'as toi toi t'avais une iron chain mail je crois que c'est plus ça en classe d'armure et ça c'est silver c'est plus 2 non euh ouais c'est ça silver c'est plus 2 et je crois qu'il avait une iron euh ouais on va sauvegarder ça ouais comme dit ce temple est vraiment vraiment chaud c'est pas du petit temple de merde ah c'est pas du donjon de noob ça c'est sûr avant d'aller à l'étage suivant là par contre il n'y a pas l'air d'avoir trop de pièges j'ai envie de visiter oh là oh là oh là oh là qu'est-ce qu'il s'est passé j'ai encore bourriné j'ai encore bourriné ma je me suis fait défoncer et maintenant on va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé j'ai bourriné mon clavier donc j'ai avancé comme un con comme d'habitude comme d'habitude on va déjà aller faire autre chose on va aller faire cette salle ça va boue alors il y a du charm flickering c'est un truc d'électricité ça flickering j'imagine 5 en résistance à l'électricité bon je pense pas que tu puisses vraiment équiper ça mais si tu peux bon voilà tu vas t'as gagné 5 en résistance à l'électricité formidable oh c'est des litorques ça non great axe elle vaut quoi cette great axe c'est une grande hache de poison toi t'as une lapis si on remplace la lapis par la great axe la lapis elle fait quoi plus d'en toucher plus d'en dégâts ouais la poisonneuse c'est plus 8 en dégâts d'acide donc elle te donne pas de bonus de toucher mais elle fait potentiellement plus de dégâts donc on va essayer de l'utiliser on va voir bien ce que ça va donner mais on prend tellement de dégâts c'est complètement ridicule les enfants est-ce que quelqu'un a le sort de réveil ici toi du coup toi ma louloute on va voir bien ce qu'il y a on va voir bien ce qu'il y a on va voir bien ce qu'il y a je n'ai pas envie de faire boom mais tous ces barrels en fait ils ne servent à rien je veux dire à part ceux qui sont piégés qui servent à te troller la gueule mais les autres bon on va save ici alors Shalt le roi orc ah c'est carrément lui les autres créatures disent que les orcs ne sont juste pas civilisés je vous invite à boire une une coupe de thé pour en débattre mais le thé est empoisonné les enfants et je le sais alors pourquoi je le bois toi tu connais pas Awaken ah mais si tu le connais oh yeah pourquoi tu l'as pas lancé alors toi tu vas me faire Nature's Cure c'est le plus le Power Cure pardon toi tu me re Firebolt tout ça oh bah y'ont ils sont endurants ces cochons moi je crois que le Hawking est un peu trop costaud pour moi est-ce que je peux le gérer autrement ? parce qu'en fait je sais que le mec veut m'empoisonner t'as quoi de mal à toi ? 96 c'est suffisant tu vas me lancer Day of Protection alors toi 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 je voudrais bien que tu me relances la lumière s'il te plaît toi ensuite il faut que tu me réveilles la hill s'il te plaît alors Arthurius j'aimerais bien que tu me balances du gros soin s'il te plaît ah bah joli combat bon par contre nos personnages sont relativement empoisonné alors toi j'aimerais que tu lances cure poison tu peux le faire que quatre fois ensuite est-ce que toi tu as encore un peu de mana logiquement cure poison tu peux le lancer aussi deux fois toi donc c'est bon ok je vais vous dire mes amis chaud patate en plus il est l'heure d'arrêter donc on va s'arrêter sur ce combat assez compliqué style glaive dragon slayer alors donc un truc dragon slayer ça va forcément garder style glaive ça donne quoi alors style ça donne plus 600 dégâts plus trois chances de toucher et en glaive ça donne quoi ça fait dégâts 10 18 j'imagine que c'est pas du stuff à une main ça donc à 10 10 18 toi tu as silver pike tu fais 6 avant c'est à dire que silver ça t'augmente le niveau de 6 et style de 9 ouais donc effectivement le style glaive dragon slayer un peu meilleur que son silver pike pas énormément mais à poil meilleur toi tu as quoi tu as une silver flamberge donc c'est meilleur que une silver pike et toi tu as une poisonous great axe le problème c'est que la great axe c'est niveau 24 la pike c'est 18 et si on prend une silver c'est le même niveau donc ouais écoutez on va on va déjà rester comme ça puis silver pike de toute façon je pense à silver pike c'est mieux que la lapis great axe bonne question lapis great axe c'est 5 à 23 silver pike c'est 8 à 22 ouais donc c'est mieux que la lapis great axe ok du coup qu'est ce qu'on fait on va se reposer et on va arrêter là pour cet épisode de toute façon j'ai l'impression que ce donjon va être immense et je vais juste quand même regarder un peu tous les loot qu'on a parce que j'ai pas du tout regardé les autres loot robe en perles en ombre bronze gauntlet iron plate armor c'est tout apparemment on a peut-être une miscellaneous mais je m'en sers pas trop ouais le whistle of frost biting on a beaucoup de baguettes et et assimilé quand même hein alors le reste des orcs m'ont emprisonné parce que j'ai refusé de faire le mal merci de m'avoir sorti d'ici j'ai quand même une chier d'xp dans ce donjon je veux dire une chier d'xp quoi bientôt tout le monde aura level up avec ce prisonnier tout le monde aura level up merci de m'avoir libéré ah c'est toi la princesse des sprites je veux maintenant retourner voir mes soeurs et leur dire à quel point j'ai fait une action héroïque bon bah logiquement tout le monde est éligible pour le level up là les enfants alors le livre de bark errata page 8 paragraphe 3 le mot 2 devrait être ve au lieu de e le lecteur astucieux aura noté la différence de la substitution des articles et la différence que cela fait à propos du jardin page 1034 paragraphe 1 mot 8 devrait être weed au lieu de weed même l'acolyte le plus simple dire que le weed avec un doublé majuscule source de tout le mal dans le monde a besoin d'avoir une majuscule pour indiquer son importance au monde et envers bark ouais donc c'est un erratum par rapport au livre et toi ok bon bah bientôt pour de nouvelles aventures les enfants ciao 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 ciao